Alors déjà, bonjour et merci de votre présence à notre conférence qui s'intitule « Du logement au bureau, comment se valorise l'ESG ? » Alors tout d'abord, je dirais quelques mots sur cette deuxième édition du CIPCA qui est passionnante et qui a énormément de succès avec un record d'affluence. Ça montre bien l'intérêt de tous les acteurs de la chaîne immobilière pour les sujets et pour les solutions bas carbone, même si elle s'inscrit aussi dans un contexte économique, financier, géopolitique et évidemment très compliqué et qui pose justement la question du coût de l'innovation en matière d'ESG et de l'équation économique afin justement de la rendre possible et d'inciter à l'action. Donc notre conférence, elle va essayer d'apporter des solutions au travers d'exemples de projets concrets où l'ESG a pu être valorisé à différents niveaux d'ailleurs. Mais on va aussi vous présenter une collaboration entre un promoteur Link City et un investisseur, Swiss Life Asset Managers France, autour du développement d'un nouveau concept de logement qui s'appelle NEOZ et qu'ils vont vous présenter. Donc je vais tout d'abord présenter nos intervenants. Donc Christine Grez, qui est directrice RSE et innovation chez Link City France. Loïc Longchamp, à ma droite, gérant de fonds immobilier pour Swiss Life Asset Managers France. Et Marc Yehia, qui est consultant senior en développement durable chez Buspartner France. J'en profite pour me présenter aussi. Donc Bérangère Auster, je suis directrice générale de Buspartner France. C'est une société d'expertise et de conseil en immobilier qui est indépendante puisqu'on ne fait pas de transactions. On a un fort prisme sur la durabilité. On est un groupe d'origine suisse, mais on est présent sur le marché français depuis deux ans. Et on conseille en toute indépendance à nos clients qui sont des propriétaires, des investisseurs, des utilisateurs, des développeurs. Et on les accompagne sur les sujets de préservation de valeur, mais aussi d'amélioration de la valeur de leurs actifs, tant d'un point de vue financier que d'un point de vue ESG. Alors, je vais me tourner vers toi, Marc, du coup, en tant qu'expert en développement durable, justement, pour que tu nous parles des solutions bas carbone. Et pour entrer dans le vif du sujet, est-ce que ces solutions bas carbone génèrent forcément un surcoût ? Je te donne la main sur les slides. Alors, tout début, je vais juste pointer le... On dit toujours une construction bas carbone, ça coûte plus cher. Certainement, ça peut coûter plus cher à un constructeur au début, mais il faut regarder surtout le cycle de vie, les avantages économiques que ça peut générer, en fait, une construction bas carbone. Il y a une étude qui est assez intéressante que je trouve de Carbone 4 avec l'Institut français de la performance du bâtiment, qui montre que l'équation surcoût construction et gain carbone n'est pas évidente. En fait, elle est très complexe parce qu'il y a une variabilité significative des coûts de solution bas carbone entre les projets et au sein d'un même projet. En fait, il y a des solutions bas carbone qui ne sont pas systématiquement synonymes d'un surcoût. On peut avoir toujours des solutions bas carbone en choisissant le bon fabricant pour baisser drastiquement notre empeinte carbone. Certainement, il y a des matériaux qui coûtent plus cher, le biosourcé, le béton moins carboné. Mais en fait, il ne faut pas oublier que c'est un marché qui est en cours d'évolution vers le vert. Donc, au bout d'un moment, les acteurs engagés vont s'aligner et les prix vont revenir au normal. En fait, il y a des prérequis pour réussir une construction bas carbone. C'est l'intégration précoce. En fait, on fasse très amant du projet de la conception bas carbone pour éviter en fait parce que plus on avance dans les stades des projets, plus les solutions vont coûter plus cher. Et après, il faut une organisation en fait et une coordination entre les différents acteurs du projet avec les bonnes compétences. Et l'innovation, en fait, elle est essentielle plus que jamais parce que là, quand on regarde les seuils carbone par la réglementation et la pression réglementaire, on ne peut plus construire comme on fait d'habitude. Donc, comment ça se valorise alors le bas carbone? Donc après, pour parler valeur verte du carbone, on s'est dit en fait qu'il faut regarder le bas carbone sur tout le cycle de vie de l'immeuble. En fait, un bâtiment bas carbone, normalement, on parle carbone incorporé. Mais en même temps, il y a le carbone opérationnel qu'il faut le baisser. Donc, en fait, des bâtiments bas carbone, normalement, ils ont une efficacité énergétique qui est assez élevée. Donc, on va réduire les coûts d'exploitation. Aussi, les bâtiments bas carbone sont très attractifs pour les locataires avec la prise en conscience en fait des problèmes, des défis actuels pour le réchauffement climatique. Donc, ça réduit, ça contribue à réduire les périodes de vacances. Il y a des statistiques assez importantes que je veux vous montrer qui ont été faites par le baromètre. Bas carbone, investisseurs, utilisateurs en 2023, où ils ont sondé 40 investisseurs avec une patrimoine qui s'élève à environ 900 milliards d'euros. Et ça, c'est les statistiques que je peux vous montrer. Il y a 100% des utilisateurs qui ont été interrogés, ont été en marche vers la conception bas carbone contre 80% l'année dernière. Il y avait 30,8% qui visent un label BBCA pour leurs futurs actifs. Les utilisateurs, en fait, à 65% environ, ont été prêts à libérer leurs actifs tertiaires par la cause de l'empreinte carbone qui était très élevée. Et il y a 70% d'utilisateurs d'immeubles, en fait, qui sont prêts à payer une prime pour des bâtiments qui s'alignent avec leur objectif bas carbone. Après, il ne faut pas oublier aussi que les bâtiments bas carbone, ça va éviter l'obsolescence des actifs dans le futur. Et aussi, normalement, quand on dit bâtiments bas carbone, ça veut dire que c'est des bâtiments avec des systèmes techniques qui sont allégés ou même supprimés si on vise des architectures bioclimatiques. Donc, en fait, c'est des bâtiments frugaux avec moins de matériaux. Donc, il y aura moins de maintenance. Et en même temps, en fait, on utilise des matériaux durables. Donc, la fréquence de changement, de remplacement des matériaux aussi, elle est réduite. Donc, tout ça, ça peut générer de la valeur. Peut-être que tu peux continuer sur la valorisation. Oui, tout à fait. Alors, comment on peut le valoriser au sein d'un projet? On peut le valoriser par la réglementation, par la fameuse réglementation RE 2020. On peut être ambitieux par les seuils de 2025, 2028, 2031, un peu comme Link City va vous montrer après. Ça aussi, ça respecte les trajectoires net zéro des investisseurs ou les stratégies RSE des entreprises. Et en Europe, en fait, on a une réglementation qui est assez exigeante. La taxonomie européenne, la SFDR, où il y a le carbone et l'énergie sont les volets principaux, en fait, et qu'on les regarde en premier. Et il y a aussi la CSRD. Quand on fait le reporting extra financier, ça, c'est que du bénéfice. On peut aussi la valoriser par les règlements, par les certifications et labels. Le roi, c'est le label BBCA, mais aussi des certifications généralistes comme le BRIM, le LEED, le HQE, où il y a des crédits qu'on peut accorder sur le volet carbone et énergie. Et on peut améliorer notre score. Et finalement, il ne faut pas oublier aussi la grille ESG, parce que quand on s'engage dans une construction bas carbone, c'est que du bénéfice pour le volet énergie. On travaille, on réduit la consommation d'énergie, les émissions de gaz à effet de serre. Et en même temps, on renforce tout ce qui est économie circulaire, notamment les piliers de l'économie circulaire, l'intensité d'usage, la mutualisation des espaces et les réemplois. On les travaille pour arriver à ces seuils de bas carbone. Et pour le social, en fait, on est en train de créer des emplois verts. On assure en quelque sorte une équité énergétique, surtout pour les ménages, avec les prix d'énergie qui vont augmenter dans le futur. Et finalement, on contribue au bien-être de tout le monde parce qu'on essaye de freiner le changement climatique et de réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Et pour la gouvernance aussi, ça montre une responsabilité environnementale très élevée pour les acteurs. et un impact territorial aussi qui est positif. On va parler pendant cette conférence de projets aussi bien tertiaires que résidentiels. Et pour rebondir sur le sujet de l'ESG, est-ce que les grilles sont différentes quand elles sont appliquées aux résidentiels ou aux tertiaires, que ce soit en matière de critères, en matière de pondération ? ESG, tout le monde a compris, environnement, social, gouvernance. Est-ce qu'il y a des différences ? Oui, tout à fait. Alors nous, par exemple, chez Vospartner, on a des grilles ESG qui sont agrétité, grèspe. Et la différence, enfin les deux grandes différences entre une grille résidentielle et une grille tertiaire, c'est par l'évaluation des critères ou le choix des critères. Par l'évaluation des critères, en fait, parce qu'on n'a pas les mêmes seuils des paramètres qui sont différents, enfin les paramètres qui peuvent être qualitatifs ou quantitatifs. Si on regarde les seuils de l'énergie ou du carbone, on n'a pas les mêmes seuils parce qu'en fait, on suit des benchmarks et des réglementations. Donc certainement, ça dépend de la typologie, enfin de l'usage du bâtiment. Il y a aussi pour le social, on ne regarde pas, par exemple, les mêmes espaces de rencontre entre les deux grilles, évidemment. Et pour l'impact territorial, ce n'est pas du tout le même entre un bâtiment de bureau ou du résidentiel. Et sur le choix des critères, pour finir, les critères peuvent s'appliquer parfois à une grille et pas à une autre. Par exemple, nous, la réversibilité, on ne le regarde pas pour les bâtiments résidentiels parce qu'en fait, il y a un manque de logement. On le regarde plutôt pour les bâtiments tertiaires comme les bâtiments de bureau et pour le social aussi. Enfin, c'est évident, la flexibilité des espaces de travail, tout ça, ça n'existe pas dans le résidentiel. Et il n'y a pas le risque d'éblouissement aussi qu'on ne le regarde pas. Enfin, c'est juste des exemples, mais en fait, la liste, elle est beaucoup plus exhaustive. Merci beaucoup. Je vais maintenant parler un petit peu de méthode de valorisation pour vous présenter la méthode de valorisation principale que l'on utilise chez Vuspartner. Alors, on pourrait en utiliser d'autres, bien sûr, les méthodes par comparaison, par capitalisation, bilan promoteur. Mais nous, on utilise la méthode du discounted cash flow pour déterminer la valeur des actifs. En réalité, ce qu'on fait, c'est qu'on calcule la valeur d'aujourd'hui à partir de l'actualisation de la somme des flux nets de trésorerie à venir. On se met finalement dans la place ou dans la tête, je dirais, d'un investisseur qui va projeter ses flux. Alors, généralement, on les projette sur une durée moyenne de 10 ans, mais ça peut varier en fonction des actifs ou en fonction de la durée de détention. Et en fait, en projetant ces flux de trésorerie sur une durée plus ou moins longue, il va anticiper l'évolution des revenus et des coûts en intégrant différents paramètres qui vont être des paramètres d'indexation de loyer, d'évolution de charges, l'anticipation de périodes de vacances, par exemple, dans l'immeuble, la programmation de travaux. En fait, il va essayer de déterminer au plus juste les coûts. Et puis, on va calculer un taux d'actualisation. Et ça va donc être ça le nerf de la guerre. Ce taux d'actualisation, en fait, on va le déterminer par rapport au taux de rendement sans risque. Et puis, on va l'augmenter de la prime de risque immobilier. Et tout ça, ça va nous permettre de refléter finalement la rémunération attendue de l'investisseur. Cette méthode, on la croise toujours avec une méthode par comparaison. C'est-à-dire qu'on positionne l'actif dans son marché et on regarde les comparables. Et la raison pour laquelle je vous présente cette méthode, c'est parce qu'on l'a utilisée sur des projets avec LinkCity, sur plusieurs projets depuis l'année dernière et cette année. Et on l'a appliqué avec succès. Enfin, ça, ce sera à Christine de le confirmer ou pas. Pour objectiver, en fait, l'impact des choix ESG qui ont été faits par LinkCity sur leurs projets dans la valorisation. Donc, cette analyse ESG, elle a permis d'alimenter la DCF à différents niveaux, puisqu'on essaie de tout valoriser finalement dans la DCF, de tout prévoir. On fait différents scénarios. On a fait chiffrer à chaque fois les recommandations ESG qu'on a proposées à LinkCity. Et puis, on a fait des analyses de sensibilité pour voir quel impact ça avait sur la valeur. Et si on prend l'exemple, par exemple, des critères environnementaux, la façon dont ça s'est traduit. Par exemple, on a simulé sur certains projets le changement de type de chauffage ou l'installation de panneaux photovoltaïques. On a regardé en quoi ça avait un impact positif, comment ça a contribué à réduire les charges et donc finalement à augmenter les revenus pour l'investisseur. On a regardé comment ça pouvait baisser les coûts aussi. Par exemple, l'utilisation de matériaux biosourcés ou recyclés, en quoi ça allonge le cycle de vie des matériaux, comment ça réduit les coûts de maintenance et puis les futures rénovations. Et donc, bien sûr, toutes ces hypothèses, on les met toujours en regard des coûts de construction qui sont associés, bien évidemment. Et puis, au final, il y a une note globale, une note ESG globale de l'actif qu'on traduit aussi dans la prime de risque, dans le taux d'actualisation. En matière sociale, c'est un petit peu la même chose, puisqu'en fait, on procède à un rating global de l'actif dont on parle et on l'intègre à la prime de risque. Et donc ça, on le fait à trois niveaux. On le fait au niveau macro, c'est-à-dire au niveau de la commune, de l'actif, donc lesquels sont les indicateurs socio-économiques, socio-démographiques. On le fait au niveau de l'adresse. Donc ça, c'est le micro rating. Donc, on regarde les points d'intérêt, l'accessibilité, la qualité des infrastructures. Et puis, on va le faire au niveau de l'objet, bien sûr, puisqu'en fait, la qualité des prestations, la contribution au bien-être et à la santé. Ça permet finalement de renforcer l'adéquation de l'immeuble dans son marché et puis de mieux correspondre aux besoins des utilisateurs. Et forcément, ça se retrouve dans la note. Donc d'ailleurs, ce type d'analyse, on le fait systématiquement dans toutes nos expertises. Donc voilà, ça, c'était juste un petit point méthode pour que vous compreniez, quand on va vous parler de valorisation, comment on en est arrivé là. Donc maintenant, je vais me retourner vers Christine. Donc Link City, bien sûr, c'est un promoteur très, très engagé avec une feuille de route RSE qui est très ambitieuse. Et comment ça se traduit du coup dans la trajectoire carbone à 2030 de Link City? Alors, chez Link City, effectivement, on s'est fixé une trajectoire carbone. Et là, je vais présenter vraiment ce qui est lié aux émissions carbone de nos opérations. Donc, on s'est fixé d'avoir moins 40% d'émissions de gaz à effet de serre entre 2019 et 2030 avec trois principaux leviers. Le premier, c'est sur la construction neuve. Et là, l'objectif, c'est d'anticiper les seuils suivants de la réglementation environnementale 2020. Et donc, par exemple, dès 2023, de déposer nos PC au niveau 2025. En 2022, on avait déjà près de 30% de nos PC déposés à ce seuil 2025. Je ne sais pas si on arrivera à 100% en 2023, mais en tout cas, on travaille sur l'ensemble de nos opérations dès le démarrage en se disant comment on va pouvoir atteindre ce seuil. Parfois, on est obligé de remettre en cause. Mais en tout cas, c'est vraiment l'objectif de toutes les équipes pour arriver à 2030 à des opérations qui vont être très, très bas carbone au moment de leur livraison. Deuxième pilier, c'est la rénovation bas carbone. Et aujourd'hui, c'est une part en général au dessous de 10%. Ça varie selon les années, mais en tout cas, au dessous de 10%. Et on vise en 2030 d'être à 30% de réhabilitation, mais des réhabilitations vraiment bas carbone sur lesquelles on aura travaillé à la fois les matériaux et la performance énergétique. Et puis, dernier levier, c'est des matériaux biosourcés et en particulier un objectif sur la construction de bois puisqu'on vise d'avoir 50% de notre production en construction de bois en 2030. On est déjà à 26% sur les PC qu'on a déposés en 2022. Donc voilà, on a déjà fait une partie du chemin. Et puis, dernier objectif qui est là sur la mobilité des utilisateurs. On vise d'avoir 30% en moins d'émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 sur ce volet-là. C'est à la fois avec un choix de localisation à proximité des transports en commun. Et si on n'a pas cette proximité, de pouvoir proposer des dispositifs de mobilité décarbonée partagée sur nos opérations. Voilà pour les grands traits de la trajectoire. Et donc, l'application, la traduction, je dirais, dans vos projets, comment est-ce que tu peux nous présenter un peu comment ça s'articule ? Ce qu'on a voulu faire et ce qu'on a voulu faire avec vous, c'est bien entendu, tout ça, ça suppose un surinvestissement au moment de la construction. Ça suppose de financer des innovations. Donc, on essaie effectivement d'aller le plus possible en massifiant ces solutions vers de l'ISO-COO, mais on n'y est pas encore. Et du coup, on a voulu vraiment évaluer en quoi ces dispositifs, ces dispositions qu'on aura mis en place dans nos projets vont permettre de mieux le vendre, nos investisseurs. Donc, en quoi ça se traduit en valeur économique sur un actif. Et donc, on l'a testé sur plusieurs projets, dont le projet Panorama, qui est sur le projet urbain Quai 22, dans la métropole de Lille, à Saint-André-les-Lilles. Donc, c'est un grand projet urbain construit le long de la Deul sur une ancienne friche industrielle. Et là, on va focusser sur le bâtiment de bureau qui fait un peu plus de 7500 mètres carrés. Bâtiment de bureau, on construit tout en structure bois, qui était au niveau RT 2012, moins 20%. On est avant l'ARE 2020 au moment où on a déposé ce PC. Certification BIM Very Good et BBCA. Donc, ça, c'est pour le volet environnemental. Et pour le volet service, on va dire le volet social de l'analyse ESG, il y a tout un tas de services du quartier, bien évidemment, mais aussi un restaurant d'entreprise, une salle de sport, des espaces végétalisés au centre du bâtiment. Il y a une espèce d'îlot de verdure avec des terrasses en cascade qui sont vraiment hyper agréables pour les futurs utilisateurs. Donc, on avait plutôt quand même un bâtiment qualitatif. Enfin, on s'est dit, il faut qu'on aille évaluer la super performance sur des bâtiments de qualité. Donc, celui-ci a été livré en août 2023. Et donc, si on passe la slide suivante, on a appliqué la méthode de WearthPartner sur cette opération. Et là, vous voyez en vert les indicateurs qui sont regardés sur le plan environnemental. Donc, à la fois carbone, énergie, mais aussi mobilité, biodiversité. Et on a regardé finalement les caractéristiques qui avaient un impact sur la valeur vénale de l'actif. Et donc, sur l'environnement, on voit que les économies de charges de chauffage et d'eau chaude sanitaire permettent de baisser les charges. Et donc, du coup, pour le futur investisseur, enfin, pour l'investisseur, là, puisqu'il était connu au moment où on a fait cette étude, pour l'investisseur de pratiquer un niveau de loyer plus élevé, puisque finalement, pour son locataire, le taux d'effort va être identique, loyer plus charge. Donc ça, on le prend en compte dans la valeur vénale à plus 1,5 %, puisque le rendement de l'actif va être meilleur pour l'investisseur. Deuxième point, on est sur un bâtiment de bureau tout en structure bois, je le disais. Donc là, on a aussi une économie sur le cycle de vie des matériaux. Donc, on anticipe un allongement de la durée de vie, mais aussi une recyclabilité de ces matériaux. S'il y a un moment, il faut déconstruire ce bâtiment. Et là, ça se traduit avec un plus 1 % de valeur vénale de l'actif. Dans la partie orangée, vous avez la dimension sociale. Et là, effectivement, on a utilisé le profil de qualité que Bérangère a décrit. Et donc, le bâtiment est à quasiment 4 sur 5, ce qui fait que c'est un bon profil de qualité. Et ça, ça va permettre, du coup, d'avoir des niveaux de loyer un peu plus élevés que sur le reste du marché. Donc là, on est estimé à plus de 2 %. Une vacance structurelle aussi moins importante, parce que si les locataires s'y sentent bien, ils vont avoir moins envie de partir rapidement. Et puis, également, une commercialisation plus rapide autour de 6 mois. Et donc, on est autour de 4,6 % de valeur vénale supplémentaire liée à cette dimension sociale. Et puis, il y a un dernier élément qui impacte la création de valeur pour l'investisseur. C'est le taux d'actualisation, puisque le taux d'actualisation, comme le disait Bérangère, prend en compte une prime de risque. Et donc, cette prime de risque, évidemment, elle baisse à partir du moment où l'actif répond déjà à des niveaux d'exigence réglementaire à venir. Bon, là, on est sur des niveaux, effectivement, on n'avait pas fait le calcul R20-20, mais je pense qu'on est largement R20-25. A l'augmentation des exigences liées à la taxonomie européenne, à la finance verte qui va être de plus en plus exigeante sur ces dimensions-là. Et donc, on prend en compte moins 10 points de base dans ce taux d'actualisation. Et là, ça fait aussi gagner en valeur vénale. Donc, au global, on arrive à environ 10% de valeur vénale supplémentaire par rapport à un projet qui aurait été standard avec à peu près la même localisation. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a fait cet exercice sur une opération qu'on avait déjà commercialisée. Donc, on savait combien on avait vendu à l'investisseur. Et finalement, on arrive à un montant très proche de la vente qu'on a réalisée. Mais on a eu la chance de tomber sur un investisseur, d'avoir trouvé plutôt un investisseur qui était très sensible à ces sujets, avec un éveil sur les sujets carbone et donc qui a vraiment choisi d'acheter ce bâtiment parce que c'était un bâtiment en structure bois. Mais on a besoin, nous, de ces arguments pour aller voir d'autres investisseurs qui sont peut-être moins éveillés sur la valeur apportée par le carbone et par la performance énergétique et environnementale plus largement et sociétale. Voilà. Donc, c'était un exercice intéressant pour nous et assez éclairant. Merci. On a parlé la tertiaire. Donc là, on vient de le voir au travers de K22 et en matière de logement, est-ce que c'est la même chose ? En matière de logement, évidemment, on a les mêmes. D'ailleurs, Marc en a parlé. On a les mêmes critères, on va dire, mais avec des pondérations qui sont un peu différentes. En particulier, tous les sujets qui sont liés aux services, aux espaces communs partagés, etc., sont assez différents, évidemment, entre bureau et logement. Et on s'est dit que finalement, l'approche qu'on avait travaillée ensemble, c'était vraiment intéressant de pouvoir l'analyser par rapport à une nouvelle offre que nous venons de mettre sur le marché. Enfin, il y a quelques mois déjà. Je regarde mon patron, Gérard Lodetti, qui a porté ce sujet ardemment depuis plusieurs mois. Et donc, ce projet, c'est une nouvelle offre pour le marché locatif, pour les familles et les ménages. Et en fait, c'est des logements locatifs avec service. Il existait pour les seniors, les jeunes actifs, les étudiants, des résidences avec service, mais pas pour les familles. Et du coup, voilà, on a développé ce concept qui est inspiré aussi du concept Build to Rent, qui était développé en Angleterre. Donc, ça existait, mais pas adapté au marché français. Et donc, cette offre, elle repose sur trois grands piliers. Le premier, c'est un espace privatif. Donc, c'est un logement complet. On n'est pas dans du co-living. Donc, un logement qui est déjà équipé, cuisine équipée, du Wi-Fi. Les luminaires sont déjà là. Enfin, il y a tout un tas de services. Et si on veut, on peut louer du mobilier en complément. Deuxième pilier, c'est des espaces partagés. Donc, il y a environ 3 à 5 % sur ces opérations des hausses d'espaces partagés. Donc, ça va être une salle, une salle à manger avec cuisine, un salon avec télé, un espace pour faire du télétravail, des espaces extérieurs également partagés et qui vont être donc accessibles à tous les habitants de l'immeuble, mais qui vont pouvoir être aussi privatisés pour des besoins personnels. Et puis, le dernier pilier, c'est des services, des services associés. Et donc, avec un community manager qui va d'ailleurs être le même community manager sur l'ensemble de nos opérations Néos et qui va apporter des services de conciergerie, d'animation, de mise à disposition de services de bricolage, de garde d'enfants, etc. pour finalement faciliter la vie au quotidien. Donc, il y a des locataires. Donc, il y a cette idée de faciliter la vie, mais aussi créer du lien entre les voisins. Et du coup, ça nous paraissait vraiment intéressant d'évaluer la dimension ESG de ce produit. Louis, je vais me tourner vers toi pour peut-être que tu nous présentes un petit peu l'origine de la collaboration avec Link City et puis la contribution de Swiss Life à cette manager sur ce concept et sur le développement. Bonjour à tous. Écoutez, Néos, c'est déjà d'abord le fruit d'une longue collaboration avec Link City, puisqu'on a eu l'occasion de travailler sur de nombreux projets avec eux depuis plusieurs années, des projets de promotion. Et on s'est vite rendu compte à travers ces projets qu'on avait beaucoup de points communs, de valeurs communes, notamment sur l'aspect environnemental. Et du coup, ça avait tout son sens de créer ce partenariat aujourd'hui avec Link City. Je citerai trois opérations qui viennent à l'esprit. Il y a la maillerie qui se trouve à Villeneuve d'Ascq, qui est en fait une ancienne ZAC, le site industriel des Trois-Suisses qui a été reconverti en un nouveau quartier. Et nous, c'est exactement ce qu'on recherche, c'est-à-dire partir de l'existant, le remoderniser et l'adapter aux nouveaux besoins avec une mixité et réinventer la vie de quartier. Donc ce projet-là, nous, on s'est positionné en tant qu'investisseurs sur ce projet-là parce qu'on avait la conviction qu'il avait tout son sens dans la ville et pour ce quartier. Il y a aussi Ké-22, Christine en a parlé. Ké-22, là aussi, il y a une qualité de vie qui était proposée à travers un ancien site industriel qui était le site Rodia, avec le canal de la Deule, avec un énorme parc arboré. Et là aussi, une vraie réflexion d'ensemble sur un quartier avec une mixité d'usages. Et aussi là, on était ravis de les accompagner à travers un investissement sur du logement libre et sur du logement LLI. Et puis, il y a également le projet EOL, lauréat de réinventer Paris, où lorsqu'on a fait ce projet-là, l'équation n'était pas évidente. On est dans le 19e arrondissement. C'est un quartier assez atypique, un site industriel assez connoté. Donc on en a beaucoup discuté avec Link City, beaucoup échangé. D'ailleurs, le rendement financier n'était peut-être pas au rendez-vous, mais il y avait d'autres choses, une autre proposition qui était plus orientée sur le bas carbone, sur la performance environnementale. Et on a réussi à se convaincre et à convaincre l'investisseur qui nous a accompagnés sur ce projet-là, qu'il avait tout son sens. Donc cette collaboration, finalement, sur les aspects environnementaux, on était en phase. Et c'est vrai que, je le dis souvent, mais Link City est un très bon élève. On l'a vu avec la stratégie très ambitieuse qu'a présentée Christine sur l'aspect environnemental et notamment sur la trajectoire carbone qui nous mobilise tous aujourd'hui. Et donc, fort de cette relation, on a partagé un constat que la valeur de nos actifs, elle passait à travers deux choses. C'est-à-dire qu'il faut rester à la pointe sur l'environnement. C'est-à-dire que c'est très important. On a tous cet horizon 2050 en tête, avec des solutions qui existent plus ou moins. Mais en tout cas, il faut qu'on reste, on garde ce temps d'avance que vous avez, que nous aussi, on a, puisqu'on est aussi très investis sur ces sujets-là, pour conserver, maintenir la valeur. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a tout un débat entre le Green Premium, le Brand Discount. Donc ça, c'est un vrai sujet et il faut qu'on ait ce temps d'avance. Et puis, il y a le service. Le service, on le voit à travers le bureau. Le télétravail s'est mis en place. Il y a eu le Covid qui a été une grande révélation sur l'usage sur le bureau. Et on voit qu'aujourd'hui, sur les bureaux, on doit proposer des services. C'est-à-dire que du bureau classique, ça ne fonctionne plus. Sur le logement, on a la conviction que c'est la même chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des nouveaux besoins qui émergent. Et du coup, on doit proposer des choses différentes. Et c'est vrai que le concept Néos s'inscrit parfaitement dans cette démarche. C'est-à-dire que le concept Néos, c'est de permettre aux gens d'avoir des espaces communs dans lesquels ils peuvent travailler. Ils peuvent avoir un confort de vie. Ils peuvent avoir une facilité de connexion, puisqu'on reste attaché quand même aussi à avoir une localisation qui soit proche des transports en commun. Donc, c'est cette qualité de vie qui nous anime à travers ces services. Et donc, ce partenariat qu'on a mis en place avec LinkCity, c'est un partenariat capitalistique, puisqu'on a créé une JV commune avec LinkCity. Mais c'est aussi un partenariat opérationnel. Et ça a été une année de discussion, de longue discussion. Et tout était vraiment concentré sur le service. Pas que, mais quand même, globalement, le principal sujet, c'était le service. Et c'est vrai qu'une des évidences, c'était de s'associer d'ores et déjà en amont avec le Property Manager pour tous ces projets-là. Parce qu'on va vous présenter un projet à Rouen. Mais l'idée de Néos, c'est de pouvoir aussi cibler un large public. C'est-à-dire qu'on va être peut-être sur des projets très haut de gamme. Mais on a aussi eu la volonté de faire du logement locatif intermédiaire. Donc, d'avoir en fait, de pouvoir proposer des logements sur des loyers plus abordables à un public qui peut-être a des revenus plus modestes. Donc, il y avait toute cette réflexion-là. Et évidemment, la qualité de service, elle va être aussi adaptée en fonction du public qu'on vise. Donc, il y avait toute cette réflexion-là. Et c'est pour ça qu'on a choisi en commun le Property Manager qui s'appelle Lefebvre Immobilier pour définir ce qu'est un service. Sachant que ce service, aujourd'hui, il s'inscrit à travers trois thèmes. Les parties communes, les espaces communs pour la partie un peu bricolage et puis la partie atelier et puis la partie conciergerie. Donc, ça, c'est cette notion de service qui nous paraissait importante et qu'il faut qu'on porte auprès des investisseurs pour montrer que ça a tout son sens dans nos vies du quotidien. Merci, Loïc. Christine, tu peux nous présenter rapidement la valeur ESG que crée NEOS de ton point de vue ? Alors, bon, on est à un stade où on a calculé de manière qualitative et pas encore quantitative. Mais on travaille, en fait, depuis plusieurs mois avec Loïc sur la grille ESG. Mais enfin, il va en parler, je vais lui se parler. Mais pour dire rapidement, en fait, on a sur le plan environnemental, les deux grands sujets, évidemment, c'est sur l'empreinte carbone, la performance énergétique et le fait qu'on ait décidé d'avoir une longueur d'avance sur la réglementation, sur nos opérations NEOS qui créent la valeur, le fait aussi de mettre en place dans tous les logements une mesure des consommations, des consommations énergétiques, des consommations d'eau. Et c'est tout l'intérêt aussi de l'animation des locataires, puisqu'on va pouvoir les sensibiliser sur leur consommation. Et donc, ça, ça fera partie aussi du rôle du community manager qui sera sur place. On sait très bien que c'est au moment de l'emménagement qu'on peut faire changer les comportements. Donc, c'est un moment aussi important. La mutualisation des espaces, évidemment, ça apporte du confort, mais c'est aussi une intensification d'usage qui répond à des critères environnementaux. Et puis, bien sûr, j'en ai parlé, tout ce qui est sentiment d'appartenance à l'immeuble, puisqu'on a une expérience au niveau de l'immeuble et pas seulement au niveau de son logement. Ça apporte du bien-être. Et puis, il y a aussi la dimension de mixité sociale qu'on a voulu travailler, puisqu'on a décidé effectivement de faire ce produit Néo sur du locatif libre et sur du locatif intermédiaire aussi. Et donc, là, l'idée, c'est de pouvoir aussi offrir ce type de service avec des loyers modérés. Et puis, l'idée aussi d'ouverture sur le quartier. On voit bien le lien avec l'ancrage territorial qu'on va rechercher. Donc, je pense qu'effectivement, sur l'ensemble du E, S et G, on a des choses à apporter à travers cette nouvelle offre. Alors, je crois que vous visez une labellisation ISR pour le fonds de portage de Néo. Tu le disais tout à l'heure, vous êtes Swiss Life Asset Manager France. Vous êtes très engagé dans l'investissement durable. Et pourquoi la démarche de la labellisation ISR sur Néo ? Alors, tout d'abord, il y a plusieurs choses. Il y a toute la réglementation qui est en train de se mettre en place. Et on voit qu'elle est de plus en plus imposante sur tous ces aspects de performance environnementale et de trajectoire carbone. Il y a la SFDR au niveau européen. En France, il y a le décret tertiaire pour tous les actifs tertiaires. Il y a les DPE qui deviennent opposables. Il y a l'Aéro 2020 aussi, qui a un niveau d'exigence très, très, très fort. Donc, cette réglementation, elle s'impose à nous. Ensuite, il y a beaucoup de labels de certification qui sont mis en place. Des fois, on s'y perd un petit peu. Mais ce label ISR, en fait, il est dédié aux fonds immobiliers. C'est un label qui date de 2020. Donc, c'est un label qui est assez récent, finalement. Et ce label, c'est une démarche volontariste contraignante. Quand je dis contraignante, c'est parce qu'il y a toute une méthode qui est mise en place avec un certificateur sur un des fonds. Par exemple, c'est l'AFNOR qui va suivre la mise en place du label, qui va suivre et qui va valider la grille de notation. Et quand je dis que c'est contraignant, c'est parce que, du coup, il faut échanger avec lui sur les différents critères qu'on va mettre en place, sachant qu'il y a des critères qui sont imposés pour le valider. Et le label, il ne vaut que trois ans. C'est-à-dire qu'au terme des trois ans, il faut qu'on se remette en cause. C'est-à-dire qu'on va devoir prouver auprès du certificateur qu'on a bien atteint les objectifs, puisque le label, en fait, il promeut surtout une démarche de progression. Donc, le certificateur va s'assurer qu'on est bien au rendez-vous de cette progression. Et chaque année, on fait un point avec le certificateur pour savoir ce qui va, ce qui ne va pas, les sujets où on avance, les sujets où on n'avance pas. Donc, il y a une vraie démarche contraignante et engageante par rapport à ce label. Et ce qui est intéressant dans les chiffres qu'on vous présente ici, c'est qu'aujourd'hui, au 31-12, c'est 31-12 2021, il y a 54 fonds qui ont obtenu le label ISR, ce qui représente 24% du marché. C'est très significatif de l'appétence des investisseurs pour tous les investissements E&G. Et c'est surtout significatif par rapport aux besoins qu'ont les investisseurs d'y voir clair sur les stratégies E&G. Les investisseurs demandent à investir dans des projets qui sont engagés. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a du greenwashing. On n'y voit pas toujours clair et ils sont un peu perdus. Notre rôle, nous, en tant que société de gestion, c'est d'être des guides sur, bien entendu, le placement immobilier, puisque c'est quand même notre métier de base, mais c'est d'être des guides aussi sur tous ces sujets qui sont un petit peu nouveaux et on voit qu'ils s'accélèrent. Donc, quand on voit aujourd'hui que ce label a déjà eu autant de succès, ça prouve que les investisseurs sont assez soucieux de gagner en transparence. Donc, pourquoi ce label ? Parce que, justement, il offre de la transparence auprès des investisseurs et c'est ce qu'ils recherchent. Donc, c'était comme une évidence. C'est aussi une évidence parce que, en fait, le fonds de tête qui détient la JV est déjà aussi labellisé. Donc, il y avait une continuité par rapport à ça. Et puis, dernier argument, c'est que le label ISR, c'est encore une fois, c'est une démarche qui met en avant tout ce qu'on fait de bien. Et c'est vrai que sur ce fonds-là, sur le E, on va aller très loin et sur l'aspect sociétal, on a également un vrai produit qui a une vraie démarche sociétale à travers le Libre et le LLI. Et puis aussi à travers tous ces services que le projet NEOS va proposer. C'est encore une fois très novateur et on pense que ces services, ils vont être très importants parce que ça va apporter du confort, mais ça va apporter aussi du lien social. Dans les copropriétés, on voit souvent entre les différents locataires que, du coup, il peut y avoir des tensions. La vie de copropriété n'est pas toujours évidente. Et le fait d'avoir ces espaces communs où on peut se retrouver avec un community manager qui va pouvoir animer, qui va pouvoir aussi faire un petit peu tampon, arbitre ou un peu apaiser, on trouve des solutions. On pense que ça a du vrai sens. Et par rapport à tout ça, on se trouvait que c'était dommage de ne pas mettre en avant tout ce qu'on fait. Et du coup, d'où l'intérêt du label ISR. Et du coup, la mise en place, en tout cas, pour être labellisé ISR, vous avez dû travailler sur une grille. La co-construire, définir des critères, des objectifs. Et vous allez la suivre, cette grille. Chaque année, vous allez mesurer la performance du fond par rapport à cette grille. Elle atteint des objectifs. Exactement. En fait, il y a un certain nombre de critères qu'on est en train de mettre en place. Il y a une quarantaine de critères à travers le E, le S et le G. Alors là, on vous a présenté un exemple. Je ne sais pas si on voit très bien. On retrouve sur l'environnement des thèmes assez classiques qui sont les émissions de gaz à effet de serre, la performance énergétique, les consommations d'eau. C'était aussi très intéressant d'échanger avec Link City parce qu'on a rajouté aussi des critères à travers le tri des déchets, le remploi des matériaux sortant, entrant. Donc, on va plus loin que ce qu'on a pu faire aussi par le passé. Donc, ce qui est génial, c'est que finalement, on apprend de part et d'autre à travers cette grille, certains sujets sur lesquels on a notre sensibilité. Le S, bien entendu, à travers tout ce qu'on vient de dire sur le concept NEOS, qui va apporter énormément de choses sur l'aspect sociétal avec cette couche de service, sachant qu'on reste toujours très attaché. Alors, en plus, en cette période de crise, on revient aux fondamentaux, à la localisation, la proximité des transports parce que l'empreinte carbone, parce que aussi le confort de vie, de pouvoir limiter les temps morts des transports en commun, c'est très important pour l'occupant. En tout cas, nous, on pense que c'est ce qui fait aussi la réussite d'un projet. Donc, oui, ces critères, on va les établir. Il y a une grille construction, une grille exploitation. Et puis, après, c'est ce que je viens de dire, c'est qu'on va chaque année challenger, en tout cas, on va présenter notre bilan au certificateur. Et puis, l'objectif, c'est tous les trois ans d'avoir cette progressivité pour maintenir le label ISR sur cette société. Merci, Loïc. Christine, est-ce que tu peux nous présenter les premiers projets Néos qui sont sortis de terre ? Alors, le premier projet Néos qui est sorti de terre, il vient d'être livré cet été. Alors, ce n'est pas Flaubert. C'est en fait une opération à... Non, mais ce n'est pas grave. Tu peux la laisser. On va en parler de Flaubert aussi. Donc, c'est la première opération. Elle est à Champs-sur-Marne. Et en fait, elle a précédé le partenariat avec Swiss Life. Donc, c'est un autre investisseur. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est sortie. Elle a été livrée cet été et que à la livraison, il y a déjà 80% d'occupation des logements. Donc, c'est un franc succès. Et donc, Flaubert, je vais m'attarder un petit peu plus sur celle-ci. Donc, Flaubert, qui est la première opération qui sortira de terre dans le cadre du partenariat avec Swiss Life, c'est une opération qui se situe à Rouen, dans un écoquartier qu'a développé Link City. Et donc, c'est un des logements en logements intermédiaires, en fait, du locatif en LLI sur 4400 mètres carrés avec 70 logements. Et donc, sur le plan environnemental, là, on est pareil. Un dépôt de PC qui était avant la réglementation environnementale 2020. Donc, on est à RT 2012, moins 30%. Par contre, on s'est assuré quand même qu'on arrivait à atteindre les niveaux de RE2020, même si on n'était pas contraint par la réglementation. Donc, notre ingénierie a refait des études et effectivement, on est bien au niveau de la RE2020. Parce que aussi, c'est un projet sur lequel on avait travaillé sur la dimension carbone, puisque c'est un projet labellisé E plus C moins. Vous vous en souvenez le label qui a préfiguré la RE2020. Et donc, avec le niveau E3C1, c'est aussi un projet sur lequel on est allé chercher un label biosourcé, niveau 1. Donc, ça veut dire qu'il y avait une part, effectivement, de matériaux biosourcés, du bois en particulier, quand même de manière significative. Et puis, NF, Habitat, HQE. Et puis, si on peut passer la slide suivante, le côté service. Donc, on retrouve ce qu'on décrivait tout à l'heure. Une part d'aménité pour les locataires avec des espaces partagés en rez-de-chaussée. Là, on est à près de 200 mètres carrés partagés en rez-de-chaussée. On va retrouver salle à manger, salon, cuisine, salle de sport. Et puis, il y a aussi les espaces extérieurs. Et non seulement en rez-de-chaussée, mais aussi au R plus 8, puisqu'il y a un rooftop avec une vue très dégagée sur Rouen. Donc, voilà, beaucoup d'aménités sur cette opération. Donc, voilà, on va bientôt concrétiser. Alors, livraison en 2025, ça prend un peu de temps de sortir tout ça. Mais on est bien dans l'esprit de Néos. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a pu le travailler aussi. Cette opération, on a pu la travailler avec Swiss Life pour que ça corresponde aussi vraiment à ce que vous souhaitiez. Alors, avant de passer la parole à la salle, Loïc, quelles sont les perspectives de développement de Néos ? C'est quoi les prochains projets ? Alors, les perspectives de Néos, c'est qu'on a créé ce partenariat pour développer un portefeuille d'environ 10 opérations à l'échelle de tout le territoire. Donc, bien entendu, on va s'attarder sur des opérations qui répondent à un besoin. Donc, exclusivement aux zones tendues. Il y a bien entendu le Grand Paris, mais aussi toutes les villes de province où il y a un vrai besoin de logement. Donc, on en a parlé avec une mixité de typologie, puisqu'on va du T1 au T4, voire T5 quand techniquement, ça reste compliqué. Mais en tout cas, on va viser vraiment un large public par rapport à ça. Une mixité aussi par rapport au type de loyer qu'on va pouvoir générer. Donc, du libre et du LLi. Donc, du coup, l'idée, c'est de développer ce partenariat. Et puis, c'est aussi de faire évoluer les services en fonction des projets, sachant qu'il y aura des projets qui sont peut-être plus orientés sur du CSP+, et puis d'autres sur des ménages peut-être avec des revenus plus modestes. Et c'est là où tout est l'intérêt de travailler en partenariat avec Link City et puis le Favre Immobilier pour bien définir le niveau de service et le niveau des espaces communs qu'on va dédier à chaque projet. Donc là, en fait, on a effectivement mis sur ce tableau-là un détail des espaces communs dédiés. Donc, avec l'accueil, il y a trois grands types de services d'espaces communs. Il y a l'accueil, il y a la suite et puis après, ce que je disais, l'atelier, un peu bricolage. Mais globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est entre 1 et 3 % de l'achat. Donc, c'est conséquent. Et donc, en fonction du volume de l'opération, par exemple, Rouen-Flaubert, là, c'est 70 opérations. C'est peut-être une petite opération par rapport à ce qu'on a défini. On est plutôt en général entre 70, entre 60 et 150. Donc, ce qui permet, plus le volume est important, d'avoir des économies d'échelle. Donc, on est obligé de jouer aussi avec ces éléments-là pour que l'équation, elle fonctionne. Et puis aussi, du coup, le bon niveau de service. C'est-à-dire qu'effectivement, si on s'adresse à du LLIF, il faut rester sur des loyers abordables. Donc, ça veut dire qu'on ne va pas pouvoir mettre des couches de services très importantes. Donc, il va bien falloir choisir ces services. Par exemple, sur l'opération de Rouen, il y a deux grands services qui ressortent. C'est le pack connexion, en fait, avec un pack Wi-Fi, Internet, qui sera prêt à l'emploi pour chaque occupant qui va rentrer. Et puis après, le service que va apporter l'EPM à travers le Community Manager, avec des animations, pour créer justement ce fameux lien. Et puis, ce service, par exemple, de conciergerie, d'aller chercher le colis, de petits bricolages aussi. Alors, c'est des choses qui sont du détail, mais le petit bricolage, on n'a pas beaucoup parlé, mais c'est très important. Parce qu'un locataire qui a des petits travaux à réaliser, quand il y a quelqu'un à disposition pour faire ces petits travaux-là, finalement, ça évite peut-être des grosses suites et ça permet aussi de faire des économies. Donc, tout ça, c'est très important. Et finalement, par rapport au développement du partenariat, on va concevoir un petit peu ces projets sur mesure à chaque projet. Et ce qui va nous permettre, encore une fois, puisqu'on parle de valeur, par exemple, sur le projet de Rouen, c'est ce qu'on vit, c'est un plus de 10% de surloyer par rapport à un loyer classique. Donc, il y a encore des ajustements à faire. La livraison, c'est en 2025, on ne sait pas tout de suite. Donc, on va co-construire tous les trois cette grille locative. Mais en tout cas, on pense que c'est un vrai apport qui est justifié et qui, du coup, permet aux locataires d'avoir plus de confort et aux propriétaires d'avoir un gain substantiel sur les loyers. Et je dirais une dernière chose sur le concept Néo. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, mais ce qui est important, c'est de créer l'appétence auprès des investisseurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on le voit bien, les investisseurs, on vit une grande crise et les investisseurs, ils sont un petit peu dans une réflexion d'arbitrage. Est-ce qu'on reste dans l'immobilier ? Est-ce qu'on reste pas dans l'immobilier ? Est-ce qu'on fait de la VFA ? Est-ce qu'on fait de l'existant ? Donc, il y a un vrai sujet. Je pense que si on arrive à les convaincre, parce que nous, on est convaincus que Néo est un vrai plus en termes d'environnement, en termes sociétal, je pense qu'on arrivera à créer cette appétence, cette envie et du coup de créer une vraie poche d'investissement dédiée au Néo. C'est aussi ça, créer la balance, c'est créer cette appétence auprès des investisseurs. Merci, Loïc. Christine, en guise de conclusion, est-ce que cette collaboration, les premiers projets Néo, est-ce que ça alimente un peu tes réflexions et quelles sont tes attentes ? Comment tu vois l'avenir ? Pour moi, c'était un peu aussi la première fois où on travaillait aussi étroitement sur ces sujets de valeur, de la responsabilité sociale et environnementale, finalement, de projets avec un asset manager, avec cette vision investisseur, donc pour essayer au maximum, à la fois de caractériser, mais aussi de maximiser la création de valeur pour l'investisseur et puis pour les utilisateurs. On a beaucoup parlé, la valeur, elle est aussi avant tout créée là sur Néo, pour les utilisateurs, sur les projets de bureaux qu'on a montrés pour les utilisateurs des bureaux. Et donc, ça apporte beaucoup en termes aussi de réflexion sur la conception de nos opérations. Donc ça, c'est précieux. Je voudrais aussi dire que la collaboration qu'on a eue ensemble sur la valorisation économique des critères ESG, ça aussi, ça nous fait progresser parce que, comme le disait Loïc, dans un contexte économique extrêmement tendu, où il devient de plus en plus difficile de commercialiser les opérations, on a besoin d'arguments vis-à-vis des investisseurs pour les convaincre de l'intérêt d'aller investir sur des produits qui se différencient sur le plan du carbone, de la performance énergétique, de la qualité des services qu'on va mettre en oeuvre. Et donc, il faut qu'on parle le langage des investisseurs pour y arriver. Et tout ce travail qu'on est en train de faire ensemble, je pense que ça nous apporte beaucoup pour pouvoir le faire. Merci aux intervenants passionnants et passionnés par la thématique, comme vous avez pu vous en rendre compte. On a encore quelques minutes pour des questions dans la salle, si vous le souhaitez. Ne soyez pas timides. On vous écoute. Je vais bouger. Sarah, tu peux passer le micro ? Il veut dire le sein bonjour. Ce n'est pas une question, mais c'est profiter de l'excellente présentation que vous avez fait du Label ISR pour vous donner... On ne va pas vous entendre avec votre casque. Si vous enlevez votre casque, voilà. Là, vous m'entendez ? Un peu plus fort. Là, est-ce que vous m'entendez ? Sinon, si ça ne vous ennuie pas de vous avancer, comme ça, on entend vraiment votre question. Je suis désolée, sinon on ne va pas y arriver. C'est nous qui n'entendons pas, pardon. Eux, on entend très bien, mais moi, on entend. Pardon, je voulais en profiter pour donner trois informations. Merci. Suite à l'excellente présentation que vous avez bien voulu faire du Label ISR, pour dire qu'à la fin du premier trimestre, on était déjà à près de 110 fonds. Que ça représentait pas loin de 40% du marché et 75% d'actifs. Voilà, super. Première information. Deuxième information, il est probable qu'en 2024, la gouvernance du Label ISR va s'attaquer à l'évolution du référentiel, pour qu'autant qu'on arrive à faire valider par le ministre l'évolution du référentiel des valeurs mobilières. Et la dernière information, l'excellente étude que fait chaque année l'EID et la SPIM, c'est le 5 octobre et vous pouvez vous inscrire. Il y aura un webinaire du 18, l'automne, l'étude 2023, c'est le 5 octobre prochain. Voilà, pardon. On la lira et merci. Ça a pu laisser un peu de temps pour les autres questions. Merci beaucoup. Merci. On ne sait pas s'il y a d'autres questions. Ça veut dire qu'ils ont été extrêmement clairs. Donc, un grand merci à vous pour votre attention. Et profitez bien de cet après-midi dans ce cadre magnifique avec cette vue superbe. Voilà.